On est là pour rappeler aux gens que le problème palestinien est toujours là, qu'il y a toujours des gens dont les droits ne sont pas reconnus, et que même si c'est symbolique, on est là tous les mois, une fois par mois, tous les deuxièmes jeudis du mois, avec notre banderol et en distribuant des tracts. Et bon, c'est le travail de tête de fourmi, mais ça rappelle aux gens que le problème n'est pas résolu. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des gens, des fois, en cas de coup dur, qui savent nous envoyer un message, parce qu'on a attiré leur attention un jour par cette présence et par le tract pour distribuer. On ne parle pas beaucoup de la Palestine ces jours-ci, mais la répression continue. Il y a des gens qui sont arrêtés. Là, la Palestine vient d'être admise à l'UNESCO, et donc les Israéliens ont adopté des mesures de rétorsion, qu'ils ont dû finalement abandonner, ils ont dû rendre à l'autorité palestinienne les taxes qui lui revenaient, parce qu'il y a eu une pression internationale. Il n'en reste pas moins que les États-Unis ont retiré leur crédit aux Palestiniens, et que c'est quand même un vingtième des ressources de l'UNESCO pour fonctionner. Donc ça aura des conséquences pour l'ensemble de la population mondiale. Actuellement, il y a des négociations qui ont lieu entre le Hamas et le Fatah au Caire. Les Israéliens ont menacé d'adopter aussi des mesures de sanctions, s'il y avait un accord qui était établi entre les deux tendances du mouvement palestinien. Ce qui serait évidemment quelque chose de très positif, mais disons que le gouvernement israélien craint que finalement les Palestiniens ne restent leur unité, comme en peur qu'ils soient reconnus, alors que pourtant, ce qui c'est la reconnaissance de la Palestine à l'UNESCO, c'était un geste totalement pacifique, ça ne menace en rien la sécurité d'Israël, ça ne menace en rien les Israéliens. Et ça n'empêche pas que même ce progrès fait peur aux Israéliens. Ils voudraient des Palestiniens en situation d'impériorité.